salut les gourmets bienvenue sur santé et gourmandise aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une petite pâte à tarte IGBA alors cette pâte à tarte nous on va l'utiliser ici pour faire une bonne tarte à la tomate mais vous pourrez aussi l'utiliser pour faire des petits chaussons garnis de type empanadas ou alors l'utiliser pour toutes vos tartes salées alors pour la réaliser on va tout simplement utiliser de la farine de petite épautre T150 donc intégrale associée à la farine de pois chiches pour ajouter un petit côté protéinier supplémentaire si vous n'aimez pas ou si vous ne la digérez pas pas de souci vous pouvez utiliser 100% de farine de petite épautre intégrale ça fonctionne parfaitement alors ensuite cette pâte à tarte vous pourrez l'utiliser la décliner à volonté ici on utilise comme matière grasse de l'huile d'olive donc elle est naturellement vegan et on utilisera des herbes aromatiques donc de l'origan ici vous pouvez décliner à volonté vous pouvez rajouter du cumin du paprika fumé des herbes de provence tout ce que vous voulez selon les tartes que vous faites elle sera délicieuse alors on obtient une pâte qui est souple maléale qui s'étale plutôt facilement et qui sera parfaite à manipuler donc pour toutes vos réalisations alors maintenant vous savez tout sur cette recette je vous propose de passer ensemble en cuisine c'est parti on va commencer par faire préchauffer notre four à 210 degrés chaleur tournante puis on va passer à la réalisation de notre pâte à tarte pour cela il nous faudra 150 g de farine de petite épautre t150 50 g de farine de pois chiches 35 ml d'huile d'olive une cuillère à café de graines ou d'herbe au choix plus une pincée de sel et 65 ml mélangez le tout dans un mixeur ou dans un saladier à la main selon vos préférences puis pétrissez jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme et malléable une fois la pâte prête formez une boule puis munissez-vous de deux feuilles de papier sulfurisé et d'un rouleau à pâtisserie ou à défaut comme ici une grande bouteille en verre étalez ensuite la pâte bien finement entre les deux feuilles de papier sulfurisé pour qu'elle ne colle pas puis une fois bien aplati décollez la première feuille et déposez votre pâte dans un plat à tarte ou sur une plaque de cuisson selon vos préférences vous pourrez ensuite piquer le fond de la tarte à la fourchette pour une cuisson homogène et éviter les bulles puis faire une petite pré-cuisson de 5 minutes la pâte est prête maintenant passons à la garniture il nous faudra une pincée de sel et de poivre quelques graines au choix ici quelques graines de courge une grosse tomate en tranches bien ferme et bien charnue et une cuillère à soupe de moutarde plus quelques feuilles de basilic frais en option on va commencer par étaler la moutarde sur le fond de la tarte et y ajouter le poivre et les feuilles de basilic frais on peut ensuite y déposer les tranches de tomates de manière uniforme et homogène et couvrir d'une pincée de sel et de quelques graines et herbe au choix il suffira alors d'enfourner pour 25 à 30 minutes selon le four en surveillant bon appétit on va voir on va voir on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501